Bonjour bonjour chers amours et de Blender ! Soyez les bienvenus dans cette nouvelle série de vidéos sur la modélisation et l'animation de personnages dans Blender. Dans cette troisième vidéo on traitera le découpage UV et la création des textures. En route ! On va pouvoir maintenant attaquer l'UV mapping de notre personnage. Alors l'UV mapping c'est quoi ? On va en parler. Je vais prendre un cube pour vous expliquer un peu le principe. Je vais utiliser les deux points du pavé numérique pour isoler mon cube. Ne vous fiez pas à la petite capture de clavier, c'est bien les deux points du pavé. Il y a une petite erreur sur le capteur. Le UV mapping c'est quoi ? Donc ici on va aller dans l'UV editing. Et vous allez comprendre. L'UV map c'est ça. C'est le patron aplati de notre objet qui va nous permettre d'avoir chaque face et donc de pouvoir travailler une texture et l'aplatir en 2D. Donc pour pouvoir l'éditer comme on le souhaite, on va pouvoir ici sélectionner des segments. On va pouvoir faire du CTRL E pour ouvrir le menu des edges et faire un mark sim. Et cette fois si je sélectionne donc tout mon cube et que je fais un nouveau patron en ouvrant le menu des UV mapping avec U et en faisant un unwrap, là on se retrouve avec une découpe étrange parce que justement il sait pas comment interpréter l'extension entre les faces. Donc là si je voulais une découpe propre, il faudrait encore que je découpe cette face ici. Et là on retrouverait donc nos différentes faces. Ici je vais le bloquer. Celle-ci qui se retrouve en bas. Celle-ci qui fait tout le tour. Ici je peux les séparer si j'ai besoin. Donc voilà, ça c'est le principe de l'UV mapping. Alors maintenant on va appliquer ça sur notre personnage. Alors avant toute chose, on va revenir ici. Je vais re-appuyer sur les deux points du pavé pour faire réapparaître. Et on va s'organiser un peu. J'ai plus besoin de mon model sheet. Je vais le supprimer. Dans cette vue, je n'ai plus besoin d'avoir ces deux vues en haut. Donc ici je vais me mettre entre les deux. Je vais faire un clic droit. Join area. On va les fusionner. On va faire pareil ici. Voilà, comme ça on n'a plus qu'une seule fenêtre. Je vais supprimer le cube que j'avais ajouté. Et on va pouvoir y aller sur le personnage. Alors hop, je vais me mettre sur le corps et l'isoler. Donc avec les deux points. On va passer en mode edit et on va commencer à faire un marquage. On va se mettre en mode de sélection par segment. Et si je sélectionne ici, on va avoir une coupe. Je vais sélectionner au milieu ici également. Et je vais venir enlever tout ce qu'il y a dans la main. Parce que la main, on va la découper autrement. On va prendre toute la boucle qui est ici. On va finir ici. Là, on va séparer un petit peu les bottes, les genoux, etc. Donc pour séparer les bottes, on va aller à l'intérieur. Et voilà, je vais sélectionner toute la boucle qui sépare la chaussure. Je vais prendre celle-ci également. On va séparer ici. On va aller chercher la boucle qui est ici. On va chercher ici à l'intérieur. On va faire tout le tour. Ici, on va bien remonter l'entrejambe. Ici en dessous, du coup, ça fait ce que je voulais. Je vais enlever ces quatre ici. CTRL-E. Clear sim cette fois pour les enlever. On va faire le tour de la simone. Et quand on pense avoir complètement découpé comme il faut notre personnage, on va aller faire un tour dans l'UV Editing. Je vais le ré-isoler avec les deux points. Voilà pour l'instant ce que donne son UV. On va tenter un UV mapping pour le moment. Et là, pour l'instant, il semble ne pas y avoir de problème. On va faire une vérification en faisant Selected Overlap. Et comme on n'a pas de face sélectionnée, ça veut dire que pour le moment, il n'y a pas de soucis. On verra après application du mirror. Potentiellement, il y en a peut-être qui apparaîtront et on corrigera en fonction. On va pouvoir passer maintenant à la tête. On va faire réapparaître avec les deux points. Je sélectionne la tête. Les deux points du clavier. Et de la même manière, on va découper tout ce qui est circulaire. On va essayer de sortir les plus belles bandes de faces possibles. C'est plutôt pas mal. On va finir avec les yeux et les paupières. On fait déjà sélectionner mes yeux. On va les couper dans ce sens ici. Tout simplement, en plein milieu. Et voilà ce qu'on obtient. La façade avant et la façade arrière. Les paupières, on va toutes les prendre d'un coup. Les isoler. Et pour le moment, on va marquer ici. 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 Et ici. Ici. Je tente un UV Mapping. Voilà ce que ça donne pour nos paupières pour l'instant. On a un modifieur à appliquer, donc on verra après. Donc voilà. Pour l'instant, on a découpé les UV de notre personnage. Maintenant, il va falloir appliquer certains modifieurs, etc. Donc, on va revenir en layout pour le moment. Et on va organiser la hiérarchie un peu proprement parce que là, c'est le bazar. Renommer le body, la tête, etc. J'ai donc renommé les objets de la hiérarchie. J'ai recréé une nouvelle collection à l'aide du bouton qui est ici en haut. Et je l'ai renommé Base 3D. J'y ai mis tous les objets 3D. Et la deuxième, je l'ai nommé Cam Light. Et j'y ai laissé la caméra et les lumières. Alors, maintenant, on va retourner en UV Editing. On va sélectionner la collection. Et une fois qu'elle est sélectionnée, on va faire un clic droit dessus. Et on va faire Duplicate Collection. Là, on a maintenant une copie de notre collection. On va masquer la première. Et on va travailler sur la copie. On va commencer par le corps. Ici, on va venir lui appliquer son mirror. On se met sur le modifieur. On peut le faire avec la petite flèche qui est ici. Et Apply. Ou en faisant CTRL A. Maintenant, je repasse en mode Edit. Je vais sélectionner tout avec A. Et je vais refaire un unwrap de mon corps. Pour voir si tout fonctionne bien. Là, on retrouve l'avant l'arrière. On va faire un Selected Overlap. Pour vérifier que tout va bien. On n'a pas de problème. On va faire la même chose sur la tête. On va lui appliquer son mirror. On va vérifier qu'il n'y a pas de problème. On repasse en mode Edit. A. U. Unwrap. Et là, ça semble plutôt correct. Selected Overlap. Pas de problème. On va aller sur les paupières. Et on va leur appliquer leur Solidify. On va le faire sur Toutes. Voilà. Maintenant, je vais les sélectionner toutes. Passer en mode Edit. A. U. Unwrap. Et là, on va retrouver l'intérieur et l'extérieur de notre paupière. Il nous reste à faire les yeux. On va les sélectionner. On va appliquer notre mirror. A. U. Unwrap. A. U. Unwrap. Et voilà. Pareil. Sur la tête et le corps. Et les paupières. Donc, Pour l'instant, Si je sélectionne ici le corps ou la tête ou les paupières. J'aurais pas de matériel. Donc je vais en ajouter un. Je vais cliquer sur New. Je vais le renommer body et maintenant l'idée c'est que ce soit le même matériel sur les paupières, la tête et le corps. Donc je vais venir ici sur la petite flèche à côté du container et je vais faire copie matériel tout selected. Ce qui fait que maintenant que je prenne le corps ou une paupière ou la tête, j'aurai toujours le matériel body. Donc on va créer une map qui va contenir nos objets ici, on va donc les sélectionner tous, passer en mode edit, faire une sélection globale avec A et un nouveau unwrapping. Et on se retrouve donc avec une map qui contient tous nos objets. On va maintenant pouvoir créer une vue éclatée de notre objet pour pouvoir créer la texture. Alors je vais revenir ici en layout, je vais avoir besoin d'une timeline. Je vais sélectionner tous les objets sauf le corps et je vais leur créer une clé ici sur la timeline. Donc je vais ouvrir le menu d'insertion des clés avec I et j'ai besoin de sauvegarder uniquement leur position. Voilà, on a une clé qui s'est créée ici pour tous nos objets. Donc une fois que j'ai fait ma clé, je vais pouvoir déplacer mon curseur sur la timeline et à partir de là, je vais pouvoir déplacer mes objets un par un et leur créer une clé. Et maintenant, si je fais aller la timeline, ça revient. Mais si je me mets ici et que je fais un export, je vais sélectionner tous mes objets et je vais venir ici en file export fbx et je vais exporter un personnage en fbx. Donc je le nomme ici. Je vais limiter ma sortie à la sélection de mes objets et je vais exporter mon fichier. Et on peut aller maintenant le travailler dans Substance Painter. Nous nous retrouvons donc dans Substance Painter. On va aller créer un nouveau projet, File, New. On va ici sélectionner Unity parce que moi je veux rester en Render Pipeline parce que je vais réexploiter mes textures dans Unity mais on pourra en sélectionner un autre au besoin. Ensuite, ici, je vais aller sélectionner mon fichier, mon petit personnage. Ici, on va pouvoir régler sa résolution, sa map, etc. Moi, je n'ai pas besoin de toucher au réglage de base. Donc, allons-y. Donc voilà, on a notre modèle qui est importé et on va pouvoir commencer à lui faire ses textures. Alors, première étape, ça va être d'aller dans la fenêtre Texture Set Setting. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller dans Windows, View et elle est ici en bas. Dans cette fenêtre, on va aller réaliser un Bake Mesh Map. On Bake la sélection. Et une fois que c'est terminé, on va pouvoir poser les textures. Je reviens dans mon Texture Set List dans lequel je retrouve les deux matériels que nous avons créés précédemment. Je vais supprimer ici le Layer Vierge sur les deux. Et je vais ici pouvoir placer des Layers. Allons-y. Ici, on va retrouver dans la fenêtre A7, les différents matériels, textures, etc. qu'on peut déposer. Alors, je vais commencer par un Smart Material. Alors, les Smart Material, c'est quoi ? Ce sont des successions de Layers qui vont nous permettre d'avoir des textures pré-faites qu'on va pouvoir s'amuser à régler au besoin. Alors, moi, je vais aller chercher un qui m'intéresse. Alors, ici, celui-là, si je le glisse sur mon Body, voilà ce que ça va me créer. Donc, on a un petit dossier ici de notre Smart Material. On va pouvoir le déployer et aller chercher les différents calques qui le composent. Petite incise, si vous voulez d'autres Smart Material, vous pouvez vous rendre sur le site présent, substance3d.adobe.com.communityasset dans lequel vous retrouverez des matériels et des Smart Material, mais également des textures, etc. téléchargeables gratuitement. Bien ! Voyons voir comment se comporte notre matériel. Sa composition est ici. On a sa couleur de base ici en bas. Si on veut voir ses propriétés, on peut aller dans la fenêtre de propriétés. Et si on descend ici, on va retrouver différentes options de rotation, de scale, etc. Et ici, sur Base Color, on va avoir une couleur modifiable. Ici, on va retrouver un calque avec un pattern qui permet d'avoir les petits crénelages qu'on voit ici dans les hexagones. Si je voulais changer ce crénelage, j'irai sur le masque qui est posé sur ce calque. Et je vais aller cliquer sur la petite wave qui est en dessous. Et là, je me rends compte que je peux gérer par exemple sa taille ou la texture qui la compose. Et je pourrais en changer la couleur ici. Ici, on va retrouver une couche d'ombre. Et pour finir, on va retrouver la couche d'hexagone. Alors pareil, on a le calque de couleur ici. Et si on veut changer le type d'hexagone, on va se rendre sur le masque. Cliquez sur le petit remplissage ici en dessous. Et dans la graisse scale, on va pouvoir changer sa scale de base. Et dans la graisse scale, on va pouvoir aller changer le type de forme. Si je me rends sur le calque de base, je vais également pouvoir changer sa profondeur, son reflet. Et une fois que j'ai réglé mon Smart Material, je vais vouloir qu'il ne s'applique qu'à certains endroits. Donc je vais refermer mon dossier, je vais faire un clic droit dessus et je vais lui ajouter un black mask. Il a complètement disparu. Maintenant, le principe, ça va être de faire apparaître la texture en la peignant. Pour ça, on va ajouter un paint par un clic droit sur notre masque. Et ce paint, on va pouvoir le coloriser avec le pinceau. Ici, je vais activer la symétrie qui va me permettre de dessiner des deux côtés en même temps. Et je vais pouvoir venir remplir mon personnage. Alors voilà, on a posé notre texture sur le corps. Je vais en faire une deuxième pour vous remontrer la démarche. Donc je vais dans mes assets. Je vais aller chercher une texture qui me plaira pour la peau. Alors comme on est sur un alien, je sais que j'ai une texture que j'aime bien. Je vais venir la glisser en dessous de la première, qui permettra qu'elle soit recouverte. Et maintenant, je vais pouvoir faire comme pour tout à l'heure. Si j'ai besoin d'aller changer sa couleur, je vais pouvoir l'ouvrir et aller retoucher les couleurs au besoin, les motifs, etc. Pour l'instant, ça me plait bien comme ça. Donc, je vais simplement refermer. Je vais lui ajouter un black mask. Sur ce black mask, clic droit, je vais ajouter un paint. Et je vais pouvoir commencer ma texture. Donc je peux peindre. Et ce que je n'ai pas montré tout à l'heure, si j'ai besoin d'effacer, je peux utiliser la gomme, bien sûr. Mais pour éviter d'avoir à changer d'outil, je peux aussi utiliser X pour passer d'une couleur à une autre. Donc on recouvre de noir pour faire disparaître la texture et on recouvre de blanc pour la faire apparaître. Et donc on va recouvrir au maximum. Et ensuite, on va faire ça pour chacune des textures. Donc à partir de là, on va accélérer encore une fois. Alors, maintenant qu'on a notre corps. On va pouvoir aller lui mettre un petit logo ici dans le dos. Pour ça, je vais aller dans mes assets. Cette fois, je vais aller dans mes textures. Et moi, j'en ai déjà installé quelques-uns. Ici, si on veut en ajouter, on peut aller sur le petit plus, aller chercher une image dans son ordinateur pour l'importer comme logo. Et je vais lui mettre celui-ci. Je vais simplement venir le poser sur son dos. Lui demander en base color. Il est venu se placer ici en haut de ma hiérarchie. Et maintenant, on va le régler. Alors, pour ça, on va retrouver des outils un peu comme sur Blender. On a la rotation ici. On a la scale ici. Et on a le déplacement ici. S'il ne me convient pas, je peux toujours venir le changer ici dans les propriétés en allant le chercher dans ma base color. Et donc, finalement, je décide de mettre le bleu. Je vais lui en mettre un petit à l'avant également. On va maintenant pouvoir passer aux yeux. Alors, pour ça, on va simplement se rendre sur les yeux et faire la même chose. On va pouvoir venir poser des matériels et les peindre avec des masques. On peut maintenant exporter les textures. Alors, pour ça, on va aller dans File, Export, Texture. Ici, on pourra aller sur chacun des matériels pour en régler la qualité de sortie et le type. On peut également régler ici dans le Global Setting l'endroit où ça va aller. En l'occurrence, je vais me faire un dossier pour. Je vais l'appeler Texture Fishman. Je vais sélectionner le dossier. Ici, je vais passer en URP pour les besoins du logiciel que nous développons. Et je vais pouvoir sortir mes images. Donc là, j'exporte. L'export est terminé. On va pouvoir aller vérifier que c'est bien arrivé. Et on retrouve donc notre dossier avec nos différentes images. C'est celle-ci qu'on pourra réimporter dans Blender. Cette vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. On se retrouve la semaine prochaine pour la conception du Cell Shading, des expressions faciales et du squelette. Alors, à la semaine prochaine ! Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.